Je m'appelle Jacques Caplat, je suis agronome et anthropologue, fils de paysan, fils d'éleveur, donc je connais bien l'élevage, mais c'était des moutons. Et après avoir été conseiller en chambre d'agriculture, puis dans un groupement bio, j'ai travaillé à la FNAP, j'ai été un des créateurs du réseau Semence Paysanne, donc j'ai une certaine expérience dans les différents niveaux de l'agriculture, et je suis maintenant plus anthropologue, mais aussi conférencier et auteur de livres, et secrétaire général de l'association Agir pour l'agriculture. L'élevage, vu mon histoire personnelle, reste quelque chose de très important, et je vais expliquer comment on exagère les défauts de l'élevage, notamment quand on parle des questions d'effet de serre. Pour moi c'est important de remettre à leur place les impacts de l'élevage, c'est-à-dire que du moment qu'on a un élevage à l'herbe qui va entretenir des prairies, qui sont des points chauds de biodiversité, qui permettent de capter du carbone dans le sol, qui ne consomment pas de ressources, non renouvelables, donc dès lors qu'on a un élevage qui est agronomiquement cohérent, en réalité il n'y a pas d'impact réel négatif sur l'effet de serre. Le problème de l'élevage, c'est le problème de l'élevage industriel. Et justement, c'est aussi l'élevage industriel qui pose problème, par la déforestation de l'Amazonie pour cultiver du soja, qui va nourrir les vaches ou autres animaux. Et en fait, dans le cadre de l'élevage laitier, on a finalement une convergence de facteurs, c'est-à-dire que tout ce qui est négatif vont ensemble en fait. Qu'est-ce qui est négatif pour l'élevage laitier aujourd'hui ? C'est le fait d'utiliser du soja qui vient du Brésil, mais c'est négatif aussi pour le social, pour l'économie des agriculteurs. Parce que ça veut dire qu'on est dans une logique où on produit le plus de lait possible, où on se déconnecte du territoire pour produire le plus de lait possible, donc on va chercher de la matière première à l'étranger. Et ça, cette logique-là, c'est la logique qui conduit les agriculteurs à la ruine, qui conduit aujourd'hui à la crise laitière. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que répondre à la crise laitière et répondre à la crise environnementale, c'est en fait la même chose. Et j'aime bien, en petite provocation, dire que si on veut sauver les éleveurs, il faut consommer moins de viande et moins de lait. Puisque les éleveurs qui aujourd'hui sont dans une logique poussée par certains syndicats et par le gouvernement à ce qu'on appelle la restructuration, c'est-à-dire l'agrandissement, par définition, ils sont dans une logique de manger les voisins. Parce que l'agrandissement, on ne va pas élargir, agrandir le nombre de surfaces possibles présentes en Bretagne. Donc l'agrandissement, ça veut dire que certains vont manger les autres. Donc on va supprimer la moitié des éleveurs. On va envoyer la moitié des éleveurs au chômage. Et après, il ne reste plus qu'à espérer être dans la bonne moitié. Alors que si on dit réajustons la production par rapport à ce que peut faire le territoire, réajustons le nombre de vaches à ce qu'on peut nourrir avec l'herbe qui est présente ici. Arrêtons d'importer du soja. Donc forcément, on aura moins de vaches. On produira moins de lait. On produira moins de viande aussi, puisque l'élevage laitier est le principal producteur de viande en France. À ce moment-là, on aura des éleveurs qui auront un bien meilleur revenu, beaucoup moins de charges, potentiellement un plus fort produit, parce que si par exemple ils passent en bio, ils pourront valoriser la qualité. Et à l'arrivée, ils pourront réussir à maintenir leur activité sans avoir besoin de manger le voisin. Et donc, en réduisant le nombre d'animaux, donc la consommation, on va permettre aux éleveurs de conserver leurs fermes et de survivre. Et donc, l'alternative, c'est pas plus ou moins... La solution n'est pas de dire qu'il faut consommer plus de lait, plus de viande pour soutenir les éleveurs, puisque ça, ça ne va que soutenir l'agrandissement, donc la disparition des éleveurs. Si on veut soutenir les éleveurs, il faut accepter de réajuster l'élevage au territoire, d'où ma phrase un peu paradoxale, et qui conduit à la fois à sauver économiquement et socialement les éleveurs, mais qui conduit aussi à arrêter de faire entrer des protéines du Brésil en Bretagne, protéines qui sont supérieures à ce que la Bretagne peut produire, et qui sont donc forcément supérieures à ce que la Bretagne peut absorber. Donc, le soja qui vient du Brésil, il conduit mécaniquement, c'est une question de flux mathématiques, de flux physique, il conduit forcément à un excès d'azote dans les rivières, donc à des algues vertes. Donc, si on résout le problème des éleveurs, on résoudra aussi le problème des algues vertes, et tout le monde sera content. L'idée que pour nourrir les vaches, pour avoir une bonne production, parce qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est d'avoir une bonne production laitière. On sait très bien qu'une vache, elle va se nourrir de ce qu'elle va trouver, mais si elle a moins à manger, si elle a une alimentation moins riche, elle produira moins de lait. Et donc, l'idée que pour avoir une production laitière rentable, il faut nourrir les vaches de façon poussée, et que l'herbe ne suffit pas, je pense que ça, c'est une idée vraiment qui appartient au passé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment démontré par tellement de réseaux, tellement d'exemples, que ce soit dans les civams, au CEDAPA, chez les bio, etc. Il y a tellement d'exemples aujourd'hui qui montrent qu'en passant à l'herbe, on a une production laitière qui reste tout à fait correcte, et on baisse les charges, et donc, finalement, on s'en sort beaucoup mieux. Je pense qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a plus tellement de questions. En fait, la vraie question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on accompagne les éleveurs pour changer ? La vraie question aujourd'hui, c'est la question politique et d'accompagnement. Vers quoi il faut aller, on le sait. Je pense qu'au niveau des écoles d'agriculture, il commence à y avoir un changement de pensée. Enfin, tout est présenté, au moins, aujourd'hui. À une époque, on ne présentait que le modèle productiviste, industriel. Aujourd'hui, on présente l'ensemble des possibilités techniques. Alors, malheureusement, on ne met pas assez en avant celle qui est l'avenir, mais au moins, on les présente toutes. Donc, quand même, les choses ont un peu évolué. Et puis, chez les éleveurs, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte. D'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a jamais eu autant de demandes, de renseignements pour des conversions bio que ces dernières années. Ça augmente tous les ans. En Bretagne, ce n'est pas forcément vrai partout en France. Mais en Bretagne, par rapport au modèle laitier breton et par rapport au potentiel technique d'un élevage à l'herbe, je crois qu'aujourd'hui, les civâmes, les gabes sont submergées de demandes. Donc, il y a une prise de conscience, je pense. Merci. 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 Merci.